Je m'appelle Guilhem Roubichoux, je suis artiste. Je suis né à Toulouse, je suis originaire d'Ariège, j'ai grandi en Ariège. J'ai été diplômé du DNAP au Beaux-Arts de Tarbes et ensuite j'ai été diplômé de la Villa Orson où j'ai obtenu mon DENSEP. Je suis parti vivre en Belgique pendant deux ans à la suite de mon diplôme où j'ai ouvert avec des amis un collectif et lieu d'exposition Grande Surface avant de revenir dans le sud de la France à mi-chemin entre le Pays Basque et l'Ariège. Mon travail s'alimente grâce au quotidien et à des connexions que je fais entre le quotidien, des éléments du quotidien, souvent des objets ou des formes et je fais des liens en fait avec l'histoire de l'art ou d'autres connexions qui me viennent. Je recherche ce que je peux appeler l'accident heureux dans mon travail donc en fait je pars d'une idée de base, je travaille, je recherche et puis après j'essaie d'obtenir des échecs ou des résultats qui étaient inattendus. Plutôt des matériaux bruts qui peuvent avoir une histoire, qui peuvent être parfois des déchets, des rebuts mais qui pour moi sont aussi des réceptacles d'une sorte de narration soit réelle soit un peu plus fantasmée et des éléments modulaires qui peuvent s'accorder avec d'autres de mes travaux ou des travaux d'autres artistes. Nous sommes au lycée Raymond-Nave où je suis en résidence et en fait voilà pendant le mois de mars j'ai pu travailler ici, j'ai un espace de travail pas très loin, aussi un espace de travail à lieu commun et j'ai fait un accrochage de certaines de mes oeuvres aussi une oeuvre in situ que j'ai produite avec des élèves pour créer, sensibiliser à la création contemporaine et bien j'ai installé deux de mes brise-vues de la même série dans le lycée et en fait c'est un travail, la série des brise-vues qui est assez représentatif de mon travail en général parce que c'est un élément qui m'a d'abord intéressé par rapport à son nom donc brise-vues par rapport à la peinture c'est assez paradoxal et en fait je me suis d'abord intéressé à ce matériau pour le monter sur châssis et en faire des peintures et finalement en me déplaçant j'ai rencontré des brise-vues qui avaient subi le temps en fait et qui étaient là depuis de nombreuses années et où des végétaux avaient poussé et donc ce qui m'intéressait c'était ces motifs laissés par les végétaux et le temps et j'ai décidé de solliciter des particuliers pour récupérer ces brise-vues en échange de quoi je leur en donnais des neufs et pour installer des neufs et ensuite je fais un cadrage en montant sur châssis ou en composant avec différents brise-vues sous forme de tapisserie ces motifs voilà et donc on fait rentrer dans le champ de l'art des éléments du quotidien aux quels on ne portait pas d'attention donc là je viens de finir ma résidence en présentiel dans le lycée d'un mois mais j'ai pu rencontrer des classes auxquelles j'ai présenté mon travail et en particulier des classes d'art plastique avec lesquelles je vais travailler pour la restitution de la résidence et qui vont se nourrir un petit peu de mon travail de la présentation mon travail pour pour produire des oeuvres au regard des pièces que j'ai produite durant le temps de résidence il n'y a pas tellement d'objets dont j'ai pu m'emparer ici c'était un petit peu complexe mais en tout cas un espace qui est un petit peu un terrain vague avec des restes d'une ancienne structure c'était des algécos qui étaient posés là et cet endroit en tout cas m'a de suite attiré pour faire la restitution de par sa nature en fait des ruines dans un lycée c'est assez assez séduisant la résidence a pu enclencher des nouvelles pistes de travail parce que j'ai pu expérimenter et associer des preuves des recherches qui datait déjà de l'année dernière en fait et même d'avant et en fait ce temps de résidence m'a permis de d'exploiter de nouvelles pistes de nouveaux systèmes pour les présenter et je pense qu'enfin j'ai trouvé la solution